... Ce jour est dédié pour la réfrochement à la guérison complète et rapide de Johan David Ben Shlomo Bedrat HaShem. Urgellement, on m'écrit ici, urgellement. Ok, la question de Ilan. Ma question en fait tout simplement c'est, est-ce qu'il y aura toujours la matérialité qu'on a aujourd'hui à l'avenue du Machia ? Ok. Est-ce qu'il y aura la même matérialité que nous avons aujourd'hui à l'époque messianique ? La même non. Déjà quand le Machiaq il vient, tout le mal est éradiqué. Il n'y aura plus les boîtes, il n'y aura plus tous les trucs affreux. Voilà, toutes les choses interdites disparaîtront et c'est en train de disparaître déjà maintenant. Tu vois que le monde de la nuit n'existe plus. C'est la main de Dieu, dans le monde entier c'est fini, tu n'as plus une boîte, tu n'as plus rien, c'est fini, terminé, là, fini, fichu. Tu vois bien, c'est extraordinaire. Alors, il y a une discussion dans le Talmud entre les sages d'Israël et Shmuel. Shmuel, un sage d'Israël vivait environ l'an 250 de l'ère chrétienne. Les sages d'Israël disent, quand Machiaq revient, le monde devient miraculeux. C'est une autre réalité physique. Shmuel dit, non, le monde continue normalement, tout ce qui va changer, c'est qu'on n'aura plus le joug des nations sur nous. Aujourd'hui, ce n'est plus le joug des nations, c'est le joug des juifs antireligieux sur Israël qui nous font la misère terrible. Il n'y aura plus le joug des nations, la Russie rouge est morte quand le mur de Berlin est tombé, terminé. Il n'y a plus de juifs aujourd'hui sous tutelle d'un État qui leur veut du mal. Il y a qu'ici, hélas, en Israël, mais pas pour longtemps, Bézra Tachem. Plus tard, le Rambam, quelques lignes plus tard, il dit, quand Machiaq reviendra, il y aura une profusion d'argent total, Dieu va amener un flux très très grand, ça ne t'intéressera plus personne. Plus personne ne va aller chercher de l'argent, c'est comme par terre, tu peux en avoir. Par contre, tout le monde sera avide d'apprendre la voie de Dieu, d'apprendre la Torah. Et la raison pour laquelle on attend Machiaq, c'est principalement cela, pour s'asseoir tranquillement et tu la Torah, connaître Hachem. Et je rajoute, ce qu'il n'écrit pas lui, c'est qu'on pourra rentrer dans les secrets les plus profonds de la Kabbalah de Hachem. Ce qu'on ne pouvait pas faire durant toute histoire, aucun kabbaliste n'a pu rentrer au niveau où nous on pourra arriver, Bézra Tachem, quand Machiaq reviendra. Donc il y a une discussion. Bizarrement, j'explique pourquoi bizarrement, Maïmonide a tranché comme Shmuel. Pourquoi c'est bizarre ? Parce qu'on a une loi des façons de laquelle on tranche la Laha, qui dit Yachid V'arabim, Alcha Karabim. Si on a un contre beaucoup, alors l'Achaq est comme le beaucoup, pas comme le un. Là, on a les sages d'Israël qui disent, comme Machiaq revient, tout devient miraculeux. Shmuel qui dit non, le monde continue normalement, physiquement, tout ce qu'on sera libre pour étudier la Torah. Mais le monde continue, donc c'est pas qu'on va travailler. Travailler, c'est mort, oublie plus, ni études, ni travailler, ni Bac, rien du tout. Yeshiva, 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 Bauchaché. Avec le kiff. Avec le kiff. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que tu vas te lever, tout à coup tu vas avoir un éléphant en train de voler, comme ça, t'amener le petit déjeuner, ou bien non, quand même, un petit déjeuner, on le mangera normalement. Est-ce que la nature va changer, miraculeuse, comme c'est écrit, les arbres vont donner des gâteaux, vont donner des habits, d'accord ? Tu veux un costume, une gobeuse, tac, tu vas prendre sur l'apte, tac, tu prends, il me va bien, tu le portes. Ou bien non, les arbres continueraient à donner des feuilles et des fruits, et ça, c'est le sujet de leur discussion. Le Rambam, qui est quand même un des grands, grands, grands décisionnaires de notre histoire, il tranche bizarrement comme Shmuel. Pourquoi ? Parce que Shmuel est tout seul. Comment tu tranches comme le tout seul alors qu'on a une loi qui dit qu'on va d'après la majorité ? Le Rahavad, c'était un grand rabbin de l'époque de Maïmonide. A l'époque, on le considérait comme plus haut que Maïmonide. Il a fait des annotations. Le Livre de Maïmonide a une relation du Rahavad. Je ne comprends pas comment tu écris ça. On a une loi qui dit que si on va d'après la majorité, comment tu tranches comme Shmuel ? La réponse que j'ai pensée, c'est que ce n'est pas la halakha. Ce qui doit se passer à l'époque commissionnique, ce n'est pas la halakha. La halakha, c'est fixer comment un juif doit se comporter. Comment on met le feeling, qu'on fait les chers de la nuit le matin, qu'on fait quand on mange des spaghettis. C'est ça la halakha. Ce qu'il y aura, ce n'est pas la halakha. Maïmonide est un homme extrêmement rationnel. Tout ce qui est non rationnel, les démons, la magie, les incantaires, tout ça, pour lui, il dit non, c'est les façons de parler, c'est tout allégorique. On n'est que du rationnel. Donc pour lui, que les arts vont faire des gâteaux et des costumes Hugo Boss, ce n'est pas son genre. Donc lui, il est tranché comme Shmuel. Je lui ai posé la question à Robin Sainabochard. Alors comment ça sera ? Il m'a dit qu'on m'acharviendra. On verra qu'il avait raison. C'est pour ça que les personnes peuvent lui donner une réponse claire. Ce n'est pas clair. On ne sait pas. Par contre, le plus grand kabbaliste ashkenaz des derniers siècles, c'était le grand-père du Rabel Yashiv. On l'appelait le Rabel Yashiv. D'accord ? Le Rabel Yashiv que tout le monde a connu, c'est le grand de la génération. Il est décédé il y a 4, 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. À l'âge de 104 ans, quelque chose comme ça. D'accord ? Son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkenaz. Il avait l'époque du Ben Israï. Quand le Ben Israï, à Bagdad, a reçu son livre, il a mis des habits de fête pour recevoir le livre d'un livre qui s'appelle le Lechem. Comme ça, on l'appelle le Lechem. Lechem Shvo Vachlama. Lui, il écrit comme ça. Il écrit, au début, ça sera comme Shmuel. Le monde reste normal. Mais rapidement, ma chère va faire en sorte que l'humanité va commencer à être beaucoup plus spirituelle. Et nous-mêmes, on va beaucoup, beaucoup commencer à rentrer beaucoup plus profondément dans le secret de la Torah. On va commencer à être prophète, Dieu va nous parler, on va lui parler. En relation carrément, tu parles avec Dieu, d'accord ? Et très rapidement, toute l'humanité va s'améliorer beaucoup, 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 et ça va agir sur la nature. Au bout d'un moment, la nature aussi, elle va commencer à changer, à être miraculeuse. Donc, lui, il dit, ce n'est pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Les deux sont vrais. On commence par normal et après, on passe à normal. Et je pense que c'est très logique ce qu'il dit. Oui ? Raph, vous voyez, au début, vous avez dit que dès qu'il y aura un machin, il y aura un stade, nous-mêmes, on va utiliser toute la vie, ça veut dire. Oui. Le problème, c'est que comment on pourra étudier toute la vie si maintenant, déjà, on a ce blocage d'étudier par rapport à plusieurs critères ? Donc, ta question dit, comment on pourra s'asseoir à étudier ? Déjà, après une demi-heure d'études, tu n'en peux plus, tu vas faire un café, tous sont portables, tu regardes les nouvelles, tu fais un peu la causette, après tu reprends. Alors, la réponse est très simple. Aujourd'hui, il y a du mal dans le monde. Tout ce qui nous pousse à ne pas étudier, c'est le mal. Et le mal, il est prêt à payer très, très, très cher pour qu'on n'étudie pas. Très cher. Très cher. Beaucoup de gens vont venir à l'échiva, ils ont eu des propositions extraordinaires. Ou le chidour de rêve, où la 1, il devait venir essayer, surtout qu'il avait eu un poste à TF1. Le truc, il avait une chance, un milliard. Le Yézara lui a donné ce poste. Il n'est pas venu à l'échiva, il a reçu le poste deux mois après, il est foutu dehors. Mais à l'échiva, c'est mort, d'accord ? Tu vois comment le Yézara, il vient, des fois, c'est les deux, et la bonne femme, et le poste, d'accord ? Pour que tu ne viennes pas étudier. Et même pour des mitzvot. Alors, M. Bachouli, il dit, le Yézara, il est prêt à te proposer des mitzvot extraordinaires. Rien qu'il ne faut pas que tu étudies. On a lu ce matin, c'est marqué dans les Maximes des Pères, « Fais pas beaucoup d'affaires, et affaire-toi à la Torah. » Alors, les gens comprennent, c'est ça le sens normal. « Fais pas beaucoup d'affaires du business, travaille moins, et va étudier la Torah. » D'accord ? Alors, Besson dit, non, c'est pas ça. Il dit, « Fais pas beaucoup d'affaires de mitzvot. » « Allez faire du business, ça, c'est évident. » Tout le monde sait que c'est idiot de faire du business. Le minimum, après, tu vas étudier la Torah. Mais les messieurs arabes, j'ai dit, « Viens, il y a ici une veuve et un orphelin. Va les aider. Ouvre une grande association d'aido aux veuves et aux orphelins. Ouvre un yeshiva, ouvre un séminaire, machin, etc. » L'essentiel, arrête d'étudier. Comme ils m'ont fait le coup à moi aussi, d'accord ? Pour aller faire des balais de chouva. Bon, ça marche, il va au Hachem. Je ne regrette pas. Mais, je n'ai pas été capable de ma soirée à continuer à étudier. En tout cas, une certaine période, j'ai étudié. Et après, les guidonés m'ont dit, « Continuez à étudier. » Au bout d'un moment, je suis sorti, j'ai commencé à faire des conférences pour ramener les gens. Ça a marché, va au Hachem ? Mais tu vois que l'étude d'aura, c'est plus que ça. Les grands te disent étudier. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Alors, ça, c'est dû au yessera, au mal, d'accord ? Ou bien, aux limites. Il y a des gens qui sont limités au niveau de leur capacité de concentration, etc. Ils ne peuvent pas trop longtemps. Comme un chien revient, tout saute, là. Fini, on décanasse tout. On sera attiré par Hachem, pas une seconde, donne-moi encore de Hachem. C'est plus que l'oxygène, ça aura un bon goût. Tu seras fou de Dieu, fou. Comment il dit le Rahim Akadosh dans son commentaire ? Il dit, si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient complètement fous. Fous ! Il est collègue, maintenant, aujourd'hui. Oui. Ils vont aider les gens qui ne peuvent pas étudier, prendre le Mashiach. Regarde, la vérité, j'espère que non. Moi, j'espère de tout cœur que quand Mashiach revient, on ferme la Yeshiva. On va tous étudier la Yeshiva du Mashiach. Ça sera le même pupitre. C'est beaucoup mieux. C'est à dire, t'en fais pas, et à quelle fois qu'il va nous aider, sinon on va continuer, mais Hachem, t'en fais pas. Ça, c'est Mashiach qui va déjà gérer comment ça va se passer. Mais c'est clair que plus tu peux apprendre, mieux c'est, d'accord ? Faut pas rêver une yard devant le Mashiach. Ça, c'est clair. De toute façon, on aura tout pour apprendre. On aura tout pour apprendre, oui, absolument. Oui. Vous avez dit au niveau du business, qu'il faut savoir faire la part des choses. Il vaut mieux étudier que faire du business. Oui, si on peut. Oui, si on peut. Mais alors pourquoi Hachem, quand il a moitié d'Amérique, il a dit que tu travailles jusqu'à la sueur de ton front ? Ça veut dire qu'on doit quand même travailler et ensuite étudier la Torah ? Mais c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. C'est vrai. Regarde, cette malédiction, elle touche la majorité de l'humanité, qu'il faut aller travailler. Maintenant, il y en a qui sont appelés, comme ça le rachetama les a appelés, « ochle aman », ceux qui mangeaient l'aman. Ils disent « on l'avrechi ». Il y a une histoire que je racontais, je vais la répéter ici. Il y a un avrechi de m'ébrac avec, je ne sais pas, 8, 9, 10, 11, 12 enfants qui n'ont pas d'argent et étudient. Il n'y a pas d'argent. Sa fille arrive à l'âge du mariage et elle fait un chidour avec un garçon. Ça marche très bien. Ok, très bien, on fait les fiançailles. Après les fiançailles, d'habitude, les parents ont des deux côtés, ça soit pour parler business. Combien tu mets, combien je mets. Le garçon venait d'une famille où ils étaient trois enfants et le père travaillait et il avait une bonne situation. L'avrechi lui a dit « écoute, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. J'ai 12 enfants, c'est la première, j'ai à peine de quoi manger. Je ne veux pas que tu payes tout, mais au moins faisons un rabais. Ne faisons pas moitié-moitié. Moi je paye un quart des dépenses, toi tu payes trois quarts. Mais ce n'est pas logique. Moitié-moitié, aucune raison. Mais écoute, c'est vrai que tu as raison, c'est moitié-moitié. Moi je n'ai pas les moyens. Toi, B'au HaShem, tu as peu d'enfants, tu as une bonne situation. Viens, essaie de penser un peu à moi, comme ça tu... Non, moi je pense que ce n'est pas logique, on va faire moitié-moitié. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Viens, on va aller voir un grand de Torah. Tu es prêt à voir le Rav Sh'teeman ? Très bien, ce que le Rav Sh'teeman dira, on fera. Ok, ils viennent, ils proposent, ils expliquent la situation au Sh'teeman. Qu'est-ce qu'il répond ? 50-50, moitié-moitié. L'avrechi est tombé sur la tête, il dit « ce n'est pas possible. Quodera, comment ? » Il dit « tu n'as pas compris, mon Sh'teeman ? » Tu n'as pas compris. Lui, il vit dans la nature. Dieu, amour du premier homme, qui devra travailler, il vit dans la malédiction, d'accord ? Alors, il fait la logique. Et moitié-moitié, toi, maintenant, tu n'es pas dans la malédiction. Toi, tu manges la manne. Tu reçois directement des chaînes tous les jours. Tu es hors du coup. Tu es une autre dimension complètement. Tu n'en fais pas, l'argent viendra, il n'y a aucun problème. Effectivement, l'argent est venu, il a marié sa fille. L'histoire ne raconte pas la suite, mais j'imagine que le Rav Sh'teeman, on lui a demandé c'est quoi le plus grand miracle de notre génération. Il dit « comment les familles l'avrechi marient leurs enfants ? » Ils ont 12 enfants en moyenne. Non, ce n'est pas 12, ils ont 7 enfants en moyenne. Mais beaucoup de familles de 12 aussi. Ils marient l'un après l'autre. Il faut allonger, ce n'est pas comme ça. Ils marient, ils marient, ils marient. C'est un miracle, un miracle. Comme si on mange la manne. Donc, évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas que tu vas partir en vacances aux 5 étoiles 3 fois par année. Mais néanmoins, tu fais partie de la pupille des yeux d'Akashvour. Tu es pour cette fer de lance du peuple d'Israël. Voilà, c'est un choix à faire. Bézat HaShem, bientôt, tout le monde fera partie de cette unité. Bézat HaShem, vous pour cette année. Et Bézat HaShem, pour toujours, Mashiach reviendra. On pourra vivre la Torah et se rapprocher de Hachem sans aucun problème. Quand Mashiach revient, tous les quatre nassautes. Bézat HaShem, pour tout le monde, améne et améne.